Je m'appelle Bira Gaijong Djani, je suis l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Goudiri. Je voulais apporter quelques éclaircissements relatifs au décès d'un de nos enseignants, en l'occurrence M. Wally Sen, qui enseignait à l'école de Tiwawan-Oumardiao, à quelques kilomètres de Bala. Ce matin, comme d'habitude, les inspecteurs devaient se rendre dans les écoles pour des commissions d'examens. M. Wally Sen était programmé ce matin. A 7h30, on l'a appelé pour confirmer qu'il est sur place. Et il a confirmé également qu'il était prêt pour subir son examen. Alors, les commissions ont d'abord déposé à Koutchakassé, à quelques kilomètres de Bala. Ils sont revenus à Bala pour déposer une commission, une autre commission, et préparer la commission qui devait aller à Tiwawan, voir M. Wally Sen. A hauteur de Bala, ils ont reçu un coup de fil du village qui leur dit que M. Wally Sen est tombé en pleine classe, en train de préparer sa classe. Il était tombé en pleine classe et qu'on l'a acheminé au niveau de l'hôpital Kaysedra de Bala. Les inspecteurs, sur le coup, se sont rendus au niveau de l'hôpital. Alors, le médecin a constaté que, avant d'arriver même à l'hôpital, M. Wally Sen avait déjà rendu l'âme. Et que, même les villageois qui l'ont transporté n'étaient pas sûrs d'avoir transporté M. Wally Sen vivant. Ce qui veut dire que ce n'est ni à cause de la commission, parce que le certificat de genre de mort a confirmé cela. Je reviendrai sur cela tout à l'heure. Mais c'est pour tout simplement dire qu'il faut lever les équivoques par rapport à ceux qui utilisent les réseaux sociaux de manière très maladroite. De manière très maladroite, quelqu'un qui est à Kolda ou bien quelqu'un qui est à Saint-Louis ne peut pas donner une information exacte sur une situation qui s'est passée à Goudiri. Pour dire, nous avons informé sur le coup les autorités, en l'occurrence le préfet, le commandant de brigade et l'inspecteur d'académie, bien sûr, et le sous-préfet de Bala. Et c'est une occasion également de les remercier parce qu'ils n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner dans cela. Et nous nous sommes rendus sur les lieux. Le commandant a fait une réquisition pour demander l'autopsie. Le corps a été transporté à l'hôpital de Tambaconda pour l'autopsie. Et l'autopsie a révélé, je ne vais pas révéler donc les secrets médicaux, mais les conclusions ont montré qu'il traînait une maladie et que c'est peut-être ce jour-là qu'il avait rendez-vous avec la mort. Pour ceux qui utilisent souvent les réseaux sociaux, de faire très attention en donnant les informations. Les parents ne sont pas introuvables. C'est parce que s'il s'agit de pareilles informations, il faut saisir le responsable de la famille. Sa dame, effectivement, est à Tambaconda, dans un quartier appelé Saragilel. On ne peut pas directement appeler sa femme pour l'informer. Ce sera une catastrophe. Donc c'est pourquoi nous avons au niveau du ministère le logiciel Mirador, qui nous permet d'avoir les filiations de l'enseignant. On a regardé également sur la fiche de renseignement le numéro qu'il avait donné en cas d'urgence. On a appelé cette personne-là et que par triangulation, nous sommes arrivés à avoir le responsable de la famille à qui nous avons donné l'information. Et Dieu merci, ils ont confiance en nous et ils ont tout remis entre les mains de Dieu pour nous dire que ce qui devait arriver est arrivé. Donc ça n'a rien à voir avec la commission, même si M. Seine était tombé devant la commission ou bien en train de faire son examen, ça ne veut pas dire, rien n'est lié. C'est par pur hasard que ce jour-là était son jour de décès. Donc je voudrais apporter ces éclaircissements tout en remerciant aussi les autorités, les enseignants qui nous ont témoigné leur compassion en cette douloureuse circonstance. Vraiment, nous aussi, nous sommes très touchés parce que c'est un enseignant très dévoué. Les témoignages du village nous ont montré que vraiment c'était un enseignant syrien et nous-mêmes, nous le savons. Il préparait son CAP. Et pour preuve, pour vous dire que ce n'est ni lié à son examen, je me suis rendu avec le commandant de brigade dans la classe et dans sa chambre pour faire le constat de ses bagages et autres. Et j'ai trouvé, en tant qu'inspecteur, j'ai trouvé que la classe a été bien préparée, le terrain bien fait. Et il était un jour avec ses documentations, son cahier journal était bien rempli, ses préparations étaient bien faites. Donc ça veut dire qu'il était prêt à subir son examen et que c'est Dieu, Dieu a décidé ainsi. Donc c'est pourquoi je voulais apporter ces éclaircissements pour lever tout équivoque par rapport à ce qui circule dans les réseaux sociaux pour donner la bonne information. Voilà ce que je voulais dire et que je prie pour que Dieu ait pitié de son âme et que son âme repose en paix. Merci.